Tout a commencé il y a cinq ans, Maxime s'est installé à son compte à Marc-en-Barreul. Et puis il y a deux ans, on a décidé d'une association, d'une collaboration frères et sœurs, où on a ouvert Marquette, cette boutique qui est là aujourd'hui. Maxime s'occupe du fournil, des boulangers et des produits. Et moi je suis plus sur la vente, le management des hommes, la boutique et l'administratif après. C'est les clients qui nous inscrivent, il y avait 5000 boulangeries à la base, 90 sélectionnés et après le concours s'est lancé. Le but c'était aussi de faire parler de la boutique parce que cette boutique-ci, on l'a faite, elle est hyper moderne, elle est grande, elle est belle. Et on a un logo qui est très moderne aussi et la plupart des gens quand ils passent devant la boutique se disent c'est une nouvelle chaîne. Donc on va avoir encore la qualité de ces chaînes et nous ce qu'on a voulu faire en participant à la meilleure boulangerie de France, c'est de dire qu'on n'est pas une chaîne, on est des artisans et tout ce qui est fait ici c'est fait maison. On a des procédés très stricts avec des températures, des fermentations qu'on respecte vraiment. Et je pense qu'en plus de ça on est vraiment ouvert sur le labo où tout le monde peut voir que tout est fait maison. On insiste vraiment là-dessus, on fait tout ici et je pense que c'est pour ça que ça marche. Après l'émission, on a pensé à changer quelques petites choses parce que c'est vrai que c'est une journée qui est riche en partage. Et quand on a Bruno Cormoré et Norbert Tarrère dans sa boutique, pour moi il ne faut pas se priver, c'est l'occasion de poser un millier de questions, ce que Maxime a fait pour améliorer la plupart de nos produits. Franchement c'était une super entente, autant les caméramans, le jury, les autres boulangers, c'était top. Franchement c'était top, demain on pourrait le refaire, on le referait direct demain. C'est ça, ce n'est pas une émission qui est vraiment basée sur la concurrence, la gagne, c'est plutôt le partage, comment on s'améliore, la convivialité, l'esprit de la boulangerie.